Le bois, ma maison touche au bois, je respire à ma porte, Un air ayant gardé le goût de feuilles mortes, Ah, telle est sa fraîcheur, que j'ai senti souvent, Quand là-haut le ciel flambe, en un long jour sans vent, Et que quelques nuits au loin lourdement entonnent, Voltigés sur ma chair comme un frisson d'automne, Je sais les blancs bouleaux, je sais les pins mouchus, Mais qui pourra compter les nids entreperçus, Et les volantes voies que les arbres en chantent, C'est ici le bois, toutes les feuilles chantent. Bois d'ombre le midi, plein de flammes le soir, À peine est-il d'abord devenu presque noir, Qu'entre ces fûts, grillant l'astre à son crépuscule, L'on voit à tête insulée des ors de renoncule, Au-dessus, jusqu'en haut de l'énorme couvent, Les transparence rient dans tous les tons du vent, Au fait des yeux, tels à l'heure vespérale, Un vitrail flamboyant d'antiques cathédrales. Quel lumineux matin vaut ces soleils couchants, Toujours lorsque ces feux sont éteints dans les champs, Là-bas, parmi les blés, les herbodorantes, Qui doivent avoir pu faire aux maîtres des rentes, Un vent se lève, il vient, Et c'est que sur les eaux parcourent les fruits sont soufflés par les roseaux. Il vient, il se soulève, il pose les ramures, Et feuille à l'instant de s'en plier de murmures, Et vent de s'irriter, et branche de crier, Et remiez-le de la plaine, ô suave ouvrier, De tempête pour rire, à court, Tourment, ta folle, là-haut, D'un délectable émoi, la foule molle, Des feuilles, que l'on boive un souffle plus amer, Et qu'on pense écouter les vagues dans la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada